Bien, bonjour à tous, bonjour tout le monde. Nouveau communiqué cet après-midi, donc pour ceux qui auraient vu la première partie hier qui a été un petit peu compliquée et mouvementée. Donc bonjour à tous, donc déjà bienvenue, donc je vais déjà souhaiter la bienvenue à Sego 10.11 et ma modératrice qui sera là pendant le direct de ce point communiqué, ainsi qu'à Next Generation de Flights. Bonjour à vous, deux qui êtes là et aux trois autres personnes qui sont en train de regarder le stream. Alors, comme vous le savez, suite à hier, donc M. Payano a refusé et a tenté de faire un raid hier après-midi en direct sur notre chaîne Twitch. Une enquête a été ouverte par Vatsim, par Google ainsi que par moi-même et ainsi que par Twitch pour violation des règles, tentative de raid et aux prises de contrôle du direct hier. Ce raid est synonyme malheureusement, comme vous le savez, d'un aveu de faiblesse de sa part, où ce dernier a su, donc clairement, vis-à-vis du raid qui l'a fait, donc ses actes, et tente de maquiller et ou cacher la vérité. Donc messieurs, mesdames, c'est ça qu'il faut retenir d'hier, c'est-à-dire que le raid que vous avez vu hier, c'est un aveu, un aveu, un aveu de faiblesse de sa part, c'est un aveu très clair où en fait, eh bien, cette personne n'est pas capable d'assumer ses actes et ou n'est pas capable de se remettre en question. D'accord ? Donc c'est ça qu'il faut bien retenir par rapport à ce qui s'est passé hier. D'accord ? Donc afin de répondre à ArtNJ, puisque je me suis quand même renseigné, j'ai fait des recherches tout au long de la nuit d'hier, vous avez le droit d'avoir deux adresses mail, une pour Google. D'accord ? Donc vous avez le droit d'en avoir autant que vous voulez sur Google, mais en fait, il faut dissocier la vie perso de la vie pro. C'est-à-dire que vous avez le droit d'avoir une adresse pro pour tout ce qui est partie professionnelle et vie perso pour tout ce qui est personnel. Donc DCS, BATSIM, IBAO, POSCON, ça c'est vie perso. Vie professionnelle, ça ne vous regarde que vous pour la partie professionnelle. Donc ça, à un moment donné, il faut aussi bien comprendre, il faut bien faire le discernement entre ce qui est de réel de ce qui est virtuel. D'accord ? Alors je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous allez me dire, oui mais c'est facile de dire ça, sauf que tu as plusieurs adresses mail. Alors j'en ai une personnelle pour tout ce qui est BATSIM et j'en ai une professionnelle pour tout ce qui est professionnel. D'accord ? Tout le reste, ça ne m'intéresse pas. D'accord ? Comme ça, c'est réglé. Vous avez le droit d'avoir des adresses personnelles, mais attention à bien dissocier les deux. D'accord ? Alors suite à cela, suite aux haters, à ce jour, il vous a caché des choses et non seulement la vérité qui est qu'à Paris CDG, tout comme en Guadeloupe, cette personne a cherché ou a menti. C'est-à-dire qu'il a cherché à dissimuler la vérité auprès de Youtubers comme Crécefix, Aero3D, LeCedna. J'invite donc toutes ces personnes à bloquer dès à présent cet individu ainsi qu'à le bannir manifestement de tous ses comptes puisqu'il en a plusieurs sur Discord que j'ai signalé. J'ai fait du travail de Photoncomble hier dans la nuit. Donc ça m'a pris une bonne partie de la nuit de faire tout ce travail. Donc ce n'est pas à moi de le faire. Normalement, c'est au réseau d'aviation de le faire. Mais visiblement, personne n'est capable de le faire en quelque sorte. Malheureusement, beaucoup de ces Youtubers ne suivent pas mes recommandations et vous arnaquent sur le fait que, si vous voulez, sur l'intégralité de mes recommandations, c'est-à-dire qu'il y en a pour certains qui vous arnaquent sur le fait que ces derniers, ils vous écoutent mais ils ne suivent pas vos recommandations. C'est-à-dire que derrière, ce sont toujours les mêmes qui vont venir se plaindre mais que derrière, en fait, ces Youtubers, justement, ne sont pas capables de comprendre ce qu'on leur dit et ne sont pas capables de comprendre qu'à un moment donné, eh bien, voilà, il y a des règles. Les règles, elles sont les mêmes pour tout le monde. Malheureusement, beaucoup de personnes ne suivent pas mes recommandations. Pourtant, les recommandations, j'ai beau les faire, j'ai beau les signaler sur ma chaîne principale, j'ai beau les signaler en direct pour vous mais visiblement, ce n'est pas suivi des faits. Donc, c'est ça qui est un petit peu dommage. C'est pour ça que je m'adresse directement à ces Youtubers-là pour leur demander, s'il vous plaît, bannissez cet utilisateur maintenant. Je veux dire, Google, Microsoft, Vatsim, Ivao, Postcon, tous les réseaux d'aviation et toutes les grosses entreprises et grosses firmes ont banni cet utilisateur. Donc, s'ils l'ont banni, c'est qu'il y a des raisons et ces raisons-là, j'aimerais que ces Youtubers arrêtent d'aller à chaque fois contredire ce que j'avance. Parce que c'est pénible et parce qu'on n'a pas le même son de cloche et qu'à chaque fois, ces Youtubers ne veulent pas entendre que par moment, il y a des failles de sécurité dans leur serveur Discord et qu'à ce jour, nous, on est là pour justement sensibiliser le jeune public et sensibiliser tout le monde par rapport à tout ça. Donc, c'est pour ça qu'à ce jour, je vous refais un nouveau point pour demander et supplier ces Youtubers de faire le travail et donc de bannir cet utilisateur et donc de mieux sécuriser leur serveur Discord avec FTNL, avec Red Protect. Ce sont des bots qui sont gratuits mais qui seront là pour faire votre sécurité au sein de votre serveur. Donc, c'est pour vous, ce n'est pas pour moi encore une nouvelle fois. Alors, concernant les mensonges de M. Payano, comme vous le savez, ce dernier continue d'être manipulé par un individu, le lui ayant informé que, soi-disant, j'aurais piraté quelqu'un il y a de cela de deux ans et que j'aurais hacké un site web et une base de données, chose que je n'ai jamais fait. Alors, pour Next Generation Flight, donc qui regarde ce stream, pour bien remettre les choses dans son contexte et pour vous tous qui aiment regarder, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on m'a accusé il y a à peu près plus de deux ans d'avoir hacké un site web et une base de données, bien entendu, sans preuve. J'ai contacté les entreprises type OVH qui est basée à Roubaix, en France, dans le nord de la France et dont OVH m'a écrit par mail, j'ai des preuves écrites, ils m'ont dit qu'ils n'ont absolument rien sur moi et que, de toute façon, ça ne servait à plus rien de les contacter, puisque, de toute façon, ils n'ont rien et que, malheureusement, ils ne peuvent pas m'aider par rapport à tout ça. Donc, si vous voulez, en fait, sur cette histoire de hacking, il y a un mensonge, déjà. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. On ne veut pas nous le dire. On ne veut pas savoir ce que c'est. Mais il y a quelque chose qu'on ne veut pas nous dire. Il y a quelque chose qu'on vous cache. Et c'est pour ça que, sur cette vidéo de cet après-midi, sur ce point-là, je me permets quand même de vous dire que cette histoire a toujours depuis deux ans et qu'à ce jour, je suis victime d'harcèlement par cette personne sur le fait que cette personne remplace une autre personne, donc celui qui lui a menti et qui lui a caché la vérité qui est qu'il n'y a jamais eu, jamais eu, d'hacking de sites web et ou de bases de données. Donc, malheureusement, la justice française, comme vous le savez, elle est laxiste. Comme vous le savez, malheureusement, à ce jour, on veut vous cacher la vérité, messieurs, dames. C'est pour ça que je vous dis les choses telles qu'elles le sont aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est là à vous cacher la vérité et qu'aujourd'hui, il n'y a que moi, aujourd'hui, qui pousse une gueulante par rapport à tout ça. Donc, justement, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que ce genre de choses existent et qu'on vous cache la vérité et qu'on essaye de vous la cacher directement. Comme je l'ai dit en dessous, je n'ai jamais hacké de sites web et ou de bases de données. Je n'ai jamais insulté de personnes staff, d'accord ? Et dont je maintiens mes propos face à ce hater. Je sais qu'il est en train de le regarder, ce live. Il est bête, il est inhumain et il cherche à vous faire taire. Et vous avez eu une preuve ultime hier, en direct, que ce dernier, donc Payano, cherchait à faire de la dictature, ce qui est actuellement fait dans les pays hors de l'Union européenne. Donc, Iran, etc., etc. Vous avez une sorte de dictature et vous avez, en quelque sorte, de l'intimidation, des mini-intimidations qui existent et dont, malheureusement, ces mini-intimidations sont là pour, justement, faire pression vis-à-vis de ce qui se passe actuellement hors Union européenne et, justement, pour qu'il soit appliqué en Europe, d'accord ? Donc, dans le but de vous faire taire. Malheureusement, c'est ce qui se passe actuellement avec la dictature sanitaire actuellement en France. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de manifestations actuellement en France qui se déroulent par rapport à ça. Alors, concernant cet individu, comme je l'ai dit, je l'affirme hier et je persiste et je signe, ce combat durera le temps qu'il faudra. Mais cette personne va perdre pendant toute sa vie et durant le restant de ses jours. C'est-à-dire que je ne le lâcherai pas et je ne vais pas le lâcher d'une seule semelle et je vais lui faire la pire vie qui n'est jamais connue virtuellement, ainsi que dans la vraie vie. Il veut jouer à ça, il n'y a aucun problème. Mais il n'y a vraiment aucun problème. J'invite ce haters à cesser immédiatement, de contacter des superviseurs immédiatement, mais immédiatement, et à cesser d'utiliser mon identité. Cela relève du pénal, ce que fait ce dernier. Justement, on verra ça dans la suite des slides. Parce que, justement, je vous ai trouvé un article qui est assez bien. Je vous ai fait une capture d'écran de cet article qui résume bien les choses par rapport à tout ça. Donc, voilà. Donc, justement, je me permets de vous faire ce point pour vous donner toutes les explications. Comme ça, vous les aurez une bonne fois pour toutes et ça ne sera pas coupé. Donc, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à maintenant, le live n'est pas coupé. Donc, je demande spécifiquement à cet individu, en vertu de mes droits, à ce que ce dernier supprime tout ce qui est à mon nom contre. Photos, pièces d'identité, donc, par exemple, le CV, etc. Parce que cette situation ne peut pas durer, malheureusement, pour tout le monde qui est passionné d'aéronautique, bien entendu, puisque ce n'est pas une vie d'avoir quelqu'un qui spawn sur des pistes, etc. Parce que, malheureusement, on n'a pas ça. Et, normalement, c'est interdit d'après les règles en vigueur dans l'aéronautique civile virtuelle. Vous n'avez pas juste pas le droit de faire ça et vous n'avez juste pas le droit de faire ce qu'il a fait l'autre jour. Donc, en Guadeloupe, tout comme à Paris. Et, justement, je vais en venir par rapport à la suite, justement, donc, ce qui s'est passé. Donc, à Paris, tout comme en Guadeloupe, blocage de taxiway, blocage de pistes, etc., etc. Ça, c'est interdit. Alors, concernant, comme je l'ai dit hier, ce dernier possède, pardon, de multiples adresses mail et dont ce dernier refuse de vous admettre la vérité qui est la suivante. C'est que les adresses mail que je vous ai communiquées hier sont l'objet, en fait, de création de ces fausses adresses mail dans le but de vous spammer et dans le but de vous menacer ou de vous arnaquer. Ces adresses mail qui sont citées à l'écran ne m'appartiennent pas, je le répète à nouveau, ces adresses mail ne m'appartiennent pas et dont je ne suis pas responsable des actions de ce dernier. C'est-à-dire que vous avez un problème avec ce dernier, vous allez le contacter personnellement. Mais comme le problème, il ne comprend pas et qu'il n'a pas de cerveau et qu'il n'a pas de cervelle et qu'il n'est juste pas capable de faire ou comprendre les choses, malheureusement, je ne peux, en l'occurrence, rien pour lui et dont, malheureusement, certains de ces YouTubers ne comprennent pas, tout comme Crécefix, Aéro 3D, ainsi que le CEDNA. Donc, j'espère que ces YouTubers verront donc mon message et comprendront qu'à ce jour, il y a un danger potentiel d'arnaques organisées et d'une fraude manifeste sur Internet. D'accord ? Donc, comme je l'ai dit, « This email address on the list is not me, please, for the people blocked immediately or create filter to block all this email address. » Ok ? Donc, c'est ce que je vous demande à bloquer ces adresses mail là. « This email list on the list is not me. » Ok ? De plus, on a découvert la nuit dernière que ce dernier utilise ses adresses mail en se faisant passer pour moi et en contactant tous les staffs de ma team et d'autres entreprises dans le but de menuer. Cela ne regarde que lui, mais c'est du pénal. Encore une nouvelle fois, ça s'appelle de l'usurpation d'identité, ça s'appelle de l'escroquerie et ça, là-dessus, justement, j'en viendrai par rapport à la suite de mes slides, justement, où, en fait, ça s'appelle ni plus ni moins de l'escroquerie et vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est-à-dire que de l'escroquerie en bande organisée, c'est interdit. C'est de l'escroquerie, vous n'avez pas le droit. C'est comme ça. Donc, voilà, c'est tout. Ce n'est pas plus compliqué, c'est de l'escroquerie. Vous n'avez pas à aller escroquer les gens comme ça. Ça ne se fait pas. C'est comme si vous alliez demander, par exemple, de l'utiliser... Enfin, c'est comme si vous alliez, pardon, demander de l'argent à quelqu'un dans la rue. Vous n'avez pas à le demander, en fait. Donc, voilà, c'est tout. Vous n'avez juste pas le droit à le faire et basta, en fait. OK ? Donc, voilà. Ensuite, afin de répondre à Archangy n'ayant pas de compte sur VATSIM, voici les datas qui ont été relevées sur son compte principal. Donc, ça ici, ce sont donc les données, d'accord, que j'ai pu récolter sur le site de VATSTATS. D'accord ? Donc, vous vous identifiez avec votre compte, donc sur VATSTATS. Et en fait, à partir de là, vous avez donc tous les logs, en fait. Enfin, vous avez les dates, les heures de connexion, les adresses IP, les adresses MAC, etc., etc. Vous avez tout sur ce site-là et vous avez tout en détail. Donc, là-dessus, on ne peut pas tergiverser, on ne peut pas négocier avec ça. D'accord ? Donc, c'est pour ça que je vous demande d'être extrêmement attentif par rapport à toutes les données que je vais vous présenter dans un instant. Donc, afin de répondre à Archangy, donc, on voit, je me suis arrêté sur une partie là-haut. On voit que cet utilisateur a utilisé deux callsign. Speedbird, donc I787, donc déjà mal rentré, après 789. On le voit que ça a été utilisé en 2020, mais il n'y a pas de temps. Vous voyez, il n'y a pas de temps et on voit que ça a été utilisé le 11.07.2020. Alors oui, effectivement, là, c'est en version anglaise, c'est en version américain, c'est-à-dire 0.7.11.20. C'est-à-dire que ça a été fait le 11.07.2020 directement. D'accord ? Donc, comme ça, pour ceux qui se poseraient la question, vous avez toutes les données directement qui sont ici, qui sont, pardon, issues du site de VATStats. Alors, ensuite, j'ai un petit peu plus travaillé sur les logs et on retrouve, oh, miracle, le 0.6.08.20, c'est-à-dire le 8 août, d'accord ? Ok ? Donc, vers le mois d'août, en fait, 2020, on retrouve un call sign GAP 148, donc avec mon nom de famille et avec un call sign numéro 148. On se demande pourquoi. Ensuite, on a grève jaune, par exemple, gilet, grève jaune. On a plein de call sign comme ça. On ne sait pas d'où c'est, en fait. On ne sait pas d'où ça vient. Alors, bien entendu, je pense que cette personne soutient les gilets jaunes, mais encore une nouvelle fois, ces actions-là ont été juste, ça a été du grand n'importe quoi et ça s'est vite essoufflé. Donc, bon, tant mieux, j'ai envie de vous dire, ça ne fait que du bien. Donc, c'est pour ça que sur ces données techniques-là que je vous présente, c'est des données techniques issues du site de VATStats. Donc, vous vous loguez avec vos identifiants et vous aurez le même résultat que moi avec le VID que je vous ai donné hier. D'accord ? Et on retrouve, bonhomme à l'an, dans la liste de cette année, lors de l'événement qui s'est passé entre Orly et le Rézé, l'identifiant Mike Yanky Tango Tango. Oh, miracle ! C'est celui qui était présent au Rézé, dis donc, messieurs-dames. Ça ne vous rappelle pas quelque chose ? Moi, ça me rappelle quelque chose. Bon. Moi, ça me rappelle. Moi, ça me dit quelque chose. Mais bon. Voilà. Donc, voilà. Alors, je vais juste m'arrêter deux petites minutes. Ensuite, je vois des utilisateurs arriver tout à l'heure. Là, je... Depuis tout à l'heure. Alors, je vois par exemple IDERA, IDERA. Alors, je vais répondre à toutes ces personnes-là. Vous ne pouvez pas parler sur le chat actuellement. Il n'y a que moi qui diffuse toutes les données. D'accord ? Et donc, ces comptes-là, en fait, on vous voit arriver dans la partie utilisateur dans le chat. Donc, en partie modérateur et en partie admin. Donc, ça ne sert à rien de créer de multiples comptes. Je vous le dis tout de suite. Puisqu'on vous voit arriver. D'accord ? Donc, ça ne sert à rien. On a juste à cliquer sur votre profil pour vous bloquer ban. Voilà. C'est réglé. OK ? Voilà. Donc, le message est passé. De plus, si on interprète bien toutes ces données que je répète, dites publiques sur le site de BadStats, rien qu'avec le VID après demande à un informaticien qui m'a gentiment répondu que dès lorsque vous rentrez sur un site web, l'ordinateur accepte automatiquement un cookies. Alors, qu'est-ce qu'un cookies ? Je vous avais expliqué ça hier. C'est-à-dire que le nom... On a en fait le nom de votre machine, donc le navigateur avec lequel vous êtes actuellement, l'adresse IP de base, l'adresse IP VPN et si vous en utilisez une et enfin votre adresse Mac. C'est-à-dire que quand vous acceptez un cookies, d'accord ? Donc, par exemple, ce qui se passe sur votre sim, dès que vous avez accepté, dès que vous avez appuyé sur un bouton genre accepter les cookies, même si vous les refusez, de toute façon, il collecte vos données. D'accord ? Donc, peu importe ce que vous allez dire, peu importe ce que vous allez faire, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'un cookies, c'est là pour relever vos identifiants, votre nom, votre prénom, la machine, l'adresse IP, le fournisseur d'accès Internet, d'où vous vous connectez, quel type d'utilisateur vous êtes, quel type d'ordinateur vous utilisez, quel système d'exploitation vous utilisez, quelle adresse Mac, etc., etc. Donc, ce n'est pas du marketing, messieurs, dames. Ce n'est pas de l'espionnage en vue, c'est aussi pour des fins aussi commerciaux. D'accord ? C'est-à-dire que derrière, vous avez directement, vous avez directement cette personne qui justement, ou ces cookies, qui justement récupère vos données. D'accord ? Donc, voilà. Ok ? Donc, justement, c'est ce que je vous disais hier. Faites attention lors des adresses IP VPN et si vous en utilisez une, faites attention aussi puisque par moment, il peut y avoir dans les tunnels, donc dans les VPN, ce qu'on appelle des tunnels, des failles de sécurité. Donc, soyez prudent et quand vous acceptez des cookies sur Internet, soyez tout autant vigilant. D'accord ? C'est pour ça qu'on vous demande juste directement de faire attention directement par rapport à tout ça. Voilà. Donc, soyez quand même assez vigilant là-dessus. Donc, toutes ces datas, comme je l'ai dit, du VID sont issus du site stats.vatsim.net. Je vous ai mis le lien directement ici. D'autres noms d'un YouTuber français qui figure parmi cette liste a été bien entendu caché par souci d'anonymat parce que je n'ai pas envie qu'après, il y ait des gens qui viennent aller le contacter et qui viennent lui demander mais comment ça se fait que ton nom apparaît ? Ça, là-dessus, je n'ai pas envie d'avoir des YouTubers qui me descendent sur le dos, qui me disent oui, mais pourquoi il y a notre nom alors que voilà. Donc, c'est pour ça que je l'ai caché de manière volontaire sur cette slide justement pour pas que ce YouTuber ait de problème en l'occurrence. D'accord ? Donc, toutes ces datas comme je l'ai dit sont issues du site stats.vatsim.net. Pire, dans la slide suivante, on va trouver d'autres données. Donc, par exemple, celle-là, si on s'arrête juste un instant sur une data qui est importante, on voit que mon callsign a été utilisé, speedbird 1789, le 1787, ça a été utilisé. Donc, c'est-à-dire que c'est une manifestation, une fraude dans le but où, en fait, on a tenté de vous cacher la vérité et où de vous la dissimuler. D'accord ? Donc, cet utilisateur a tenté, bonhomme à l'en de prendre mon identité. Je rappelle et justement, je vais en venir après par rapport à l'article de presse qui a été sorti par la Voix du Nord. Donc, c'est un article de presse, c'est un journal local directement qui a fait justement des... un article justement sur la fraude sur Internet et sur les tentatives de hacking et tout ça. Donc, justement, ça tombe bien, on va en venir. Alors, ma demande à YouTube parce qu'hier, j'ai reçu un mail de YouTube, je demande à Google ainsi qu'à YouTube de cesser de se mêler de cette histoire et de cesser de donner du crédit d'intérêt à ce haters. Parce que me faire des mails, c'est bien beau, sauf que derrière où on me dit que j'ai sorti des choses et que je viole les règles de YouTube, c'est faux. Donc, je demanderai à YouTube de se la boucler, de se la fermer parce que ça commence à me gonfler, de recevoir des mails à tir la rigaud. Je sais que ce haters fait tout parce qu'il est en colère et qu'il est contre moi et qu'il est contre ma chaîne et qu'il en a fait chier plus d'un. Le Sedna, CriseFX, Aero 3D qui est... Enfin, il y a aussi Next Generation Flights qui a été aussi impacté par ce YouTuber et le problème, c'est qu'en fait, cette personne, Payano, n'est pas capable de piloter, n'est pas capable de comprendre. Il faut qu'il arrête juste de passer pour un imbécile parce que le problème, c'est qu'à passer pour un imbécile comme il l'a fait sur d'autres chaînes, ça ne marche pas. Après, tant pis, il veut être la risée en aéronautique, ce n'est pas mon problème. Moi, ça ne me regarde pas. D'accord ? Donc, voilà. Donc, encore une nouvelle fois, je demande à Google et je demande à YouTube d'arrêter immédiatement cela. J'aurais même répondu par mail, j'aurais demandé de s'arrêter. Donc, c'est stop. Voilà. Enfin, donc, une enquête a été ouverte par Google, Facebook, Microsoft, Vatsim, Ivao, Postcon, et par des YouTubers suite au fait que cet individu n'est en eau capable de respecter les règles à proprement parler de Vatsim, tout comme d'Ivao, Discord, Twitch, etc. C'est ce que disait ce matin aussi une personne infectiologue justement sur le plateau de VFM qui disait malheureusement, il y a une minorité de Français qui ne sont pas capables de respecter des règles. Ce n'est pas moi qui ai dit, ça a été dit ce matin à 11h et j'étais bien d'accord vis-à-vis de cette personne puisqu'on a quand même fait un constat que pendant ce confinement et que pendant la pandémie, en fait, personne n'a voulu respecter les règles et c'est pour ça qu'on en est arrivé là à avoir des mesures extrêmement fortes et drastiques et c'est pour ça que moi, j'ai demandé aux gens de respecter, que ce soit dans la vraie vie ou que ce soit dans la vie virtuelle, de respecter les règles puisqu'on est tous il y a la même enseigne et qu'à un moment donné, ça suffit l'assistana et qu'à un moment donné, il y en a plein le dos d'avoir des gens qui ne respectent pas les règles. Voilà. Ensuite, concernant Microsoft, ils ont planché en ma faveur. Donc, je les ai eu au téléphone il y a 2-3 jours. Donc, je les remercie vraiment du fond du cœur d'avoir fait le nécessaire pour avoir bloqué et ou ban ces adresses mail que j'ai données dans ma présentation d'hier et dans la présentation d'aujourd'hui. Je remercie Google, je remercie Facebook, je remercie Twitch, je te remercie Vatsim d'avoir enfin fait le travail et d'autres réseaux malheureusement comme Ivao Postcon ont été manipulés malheureusement dont certains admins sont corrompus. Il faut dire les choses telles qu'elles le sont. C'est-à-dire qu'Ivao a laissé passer ça et ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que des choses comme ça arrivent. Donc, je remercie vraiment toutes les équipes techniques d'avoir fait le travail. Je suis désolé de les avoir un petit peu poussés mais il y en a un petit peu besoin en entreprise au lieu de faire les fainéants de base. Voilà. Donc, comme ça, c'est réglé. Ensuite, cet individu a voulu donc vous cacher ses actes que ce dernier a commis hier en direct ainsi qu'à Roissy ainsi qu'en Guadeloupe. J'ai averti hier en urgence à 1h du matin un collègue de la division française qui va donc relayer l'information que je lui ai donnée suite aux nombreuses fausses adresses e-mail de M. Payano et dont ce dernier cherche à vous cacher la vérité messieurs et mesdames. Voilà. Donc, malheureusement, on veut vous cacher la vérité. Voilà. Il faut être clair. On veut vous la cacher. Eh bien, moi, aujourd'hui, je ne suis pas là à vous la cacher. Je suis là à vous dire la vérité et je suis là à vous communiquer toutes ces informations. D'accord ? Ensuite, on sait que ce dernier exprès des failles informatiques pour tenter une nouvelle fois d'amadouer le staff de VATSIM quant à sa suspension. Donc, vous voyez, VATSIM a désactivé son compte. D'accord ? Donc, le numéro 1492 875. C'est un mail qu'il a reçu. Donc là, c'est une preuve de sa suspension. Pourquoi ? Parce que tout simplement, moi, je vais m'arrêter là. Parce que tout simplement, un, vous n'avez pas à avoir de multiples identités sur Internet. Une seule, vous en avez demandé sur tous les sites commerciaux que je vous disais hier. Tarty, Lafnac, Carrefour, etc. etc. C'est-à-dire que vous devez avoir un seul et même nom et une seule et même adresse sans ça, si vous ne les avez pas, c'est mort. Voilà. Malheureusement. Et c'est les règles, c'est les mêmes règles, les mêmes règles, elles sont partout et pour tout le monde. Donc, ceux qui ne sont pas capables de respecter les règles, c'est dehors, vous prenez la porte. Voilà. Je rappelle aussi que sur VATSIM, la connexion sur une piste en service ou sur un taxiway est interdite. Donc, j'ai pris une capture du pilot conduct, donc du code of conduct de VATSIM, aligné à B1. A pilot shown to connect to VATSIM network on a one way on a taxiway if a pilot chose to connect while I'm born, a pilot show insured to ring should do not cause derruption to other members. Ça veut dire quoi, cette phrase ? Ça veut dire que vous n'avez pas le droit de vous connecter sur une piste en service ou vous ne pouvez pas vous connecter sur un taxiway. D'accord ? Donc, ce qui s'est passé hier à Roissy, je vous avais expliqué dans la capture d'écran, qu'un bug technique, ça arrive, que je me suis reconnecté lors d'un dégagement et lors d'une sortie de piste. D'accord ? Ce ne sont pas les mêmes choses et qu'à ce jour, et à ce titre, les contrôleurs ont accepté les choses. Donc, c'est-à-dire que ceux qui sont là à critiquer, eh bien, vous pouvez critiquer comme autant, mais à ce jour, vous pouvez chanter ce que vous voulez. C'est-à-dire que à ce jour, eh bien, on peut chanter ce qu'on veut. Il y a eu un enregistrement vidéo, cet enregistrement vidéo plaît dans ma faveur et dont les contrôleurs ont été tout à fait conscients du problème et ont été extrêmement gentils et très agréables à Paris. Donc, je les remercie vraiment du fond du cœur de m'avoir accueilli et d'avoir pu au moins gérer le problème par rapport à ce qu'il se passe. D'accord ? Donc, bien entendu, comme je l'ai dit, on ne peut pas avoir tout ça. D'accord ? C'est-à-dire qu'à ce jour, à ce jour, comment dire, voilà, cet utilisateur qui s'est connecté sur une piste en service ou sur un taxiway, on connaît ses habitudes, on connaît tout, on sait ce qu'il fait, on sait ce qu'il veut faire et on sait pourquoi il veut faire ça. Voilà, c'est tout. Il veut faire du buzz, il veut être reconnu, ça ne marche plus pour lui parce qu'il a été suspendu de partout. C'est-à-dire qu'il ne pourra plus jouer à MFS 2021, plus de P3D, plus de X-Plane, plus rien. C'est terminé. C'est terminé pour lui. Voilà, il faut bien être conscient, messieurs, dames. Je rappelle aussi que sur VATSIM, vous ne devez avoir qu'un seul et même compte. Je vous ai fait une capture d'écran des règles de VATSIM qui vous disent que vous devez utiliser un seul et même nom de convention, votre nom réel, pas de surnom, d'accord. Vous devez rentrer votre nom et votre prénom et vous devez rentrer votre certification de number. C'est ce que vous recevez quand vous vous inscrivez. De plus, quand vous avez déjà un compte sur VATSIM qui est déjà créé et que vous en avez un ancien qui est inactif, vous ne devez pas créer de nouveaux comptes. Je pense l'avoir suffisamment dit hier. C'est marqué sur la capture d'écran que je vous présente ici. C'est marqué If you have previously been a VATSIM member and your account is inactive, please do not create a new account. C'est marqué. Je ne peux pas mieux faire. Je l'ai dit hier, à ce jour, des gens ont violé les règles. Voilà. Malheureusement, on ne peut pas mieux faire que d'expliquer les choses et de répondre par rapport à ce qui s'est passé hier, justement, et de répondre par rapport à ce hater qui est incapable de lire les règles. Et c'est ce que disait ce matin l'infectiologue sur BFM TV. Il disait justement qu'il y a une minorité de Français qui ne veulent pas respecter les règles et ça tombe bien et je l'encourage à continuer à parler en ce sens puisque à ce jour, il y a effectivement une minorité de Français qui ne sont pas capables de respecter les règles que ce soit sur VATSIM, que ce soit sur Ivao et que ce soit sur Discord ainsi que dans la vraie vie. C'est un constat. Ce n'est pas moi qui le fais, c'est un constat. Et ce constat, tout le monde le voit. Et malheureusement, peu de personnes en parlent. Bon. Et on paye toujours pour les mêmes qui ne respectent pas les règles. Je rappelle aussi que sur VATSIM, comme j'ai dit, vous ne devez avoir qu'un seul et même compte. Alinéa A6 du Code of Conduct, a member may register for all day and hold only one VATSIM account. Le site internet des règles www.vatsim.net slash documents slash Code of Conduct. Alinéa A6. Ce n'est pas compliqué. Je pense que pour les gens, vous comprenez que sur VATSIM, vous ne devez avoir qu'un seul et même compte. un seul et unique même compte. Ce n'est pas compliqué. Quand on vous dit de vous enregistrer sur un seul et même compte, c'est qu'à un moment donné, il y a des règles. Les règles, elles sont les mêmes pour tout le monde. D'accord ? Donc, ce site-là, je vous invite à y aller. Je vous le laisserai en barre de commentaires. Et donc, vous pourrez revoir les règles de VATSIM pour certains qui ne sont pas capables de les lire. Ça s'appelle du français. Vous pouvez traduire aussi la page en français pour ceux qui ne sont pas capables de comprendre l'anglais. Alors, on m'a remise un petit peu toutes les données radar que j'ai eu le temps un petit peu de compiler. Donc, il y en a pour certaines que vous avez vues hier. Donc, pour vous expliquer, sur la première slide que vous voyez sur le premier écran à votre gauche, c'était en remontée à Paris-Charles-de-Gaulle vers les terminaux 2A, 2C sur le taxiway November. Le call sign GAP44 était là pour créer du trouble. Et moi, j'étais le call sign Speedbird 1787. Donc, vous voyez, il y a deux call signs bien identiques que là, on aperçoit. Vous avez donc l'affiche strip avec mon numéro, avec l'appareil en question, la porte qui m'a été attribuée à Alpha 14. Et donc, vous voyez le tracé en rouge. Et donc, vous voyez le GAP44 qui est sur le côté. On ne sait pas pour quelle raison, mais il est là pour perturber. Il est là pour perturber et foutre la merde. D'accord ? Donc, malheureusement, ce sont des données issues radar, du service en route et du service seul de Paris CDG. D'accord ? Donc, je remercie tous les contrôleurs de m'avoir fourni tout ça. D'accord ? Donc, voilà. Ce sont des données radar et dont tout le monde peut les voir. D'accord ? Donc, ces données radar, vous pourrez donc les télécharger et donc vous pourrez justement revoir au sein de cette vidéo toutes les données radar. Donc, ce que j'expliquais, c'est-à-dire que j'étais en remontée vers le taxi November pour la porte Alpha 14 qui m'avait été assignée et par le roulage par Romeo. Ensuite, vous avez une autre slide donc à côté, Speedbird 1787 sur la deuxième photo que vous voyez ici. D'accord ? Votre écran. Vous avez donc la porte Alpha 14 et donc là, vous avez un plan un petit peu plus global donc d'un nouveau call sign qui a été utilisé même position que sur la première. C'est-à-dire que vous avez un call sign Match GB donc qui est issu donc de mon compte Facebook. D'accord ? Donc, pour ceux qui se poseraient la question. Et donc, en fait, ce call sign était là pour créer du trouble. D'accord ? Donc, dans le but de gêner lors d'un événement. Donc, malheureusement, on voit que sur cette capture d'écran, on voit que c'était donc manifeste. Vous voyez, sur la deuxième page, ici, il y a mon nom sur mon compte Facebook à utiliser par Payano pour bloquer le taxi en novembre et mon call sign durant l'événement est un speedbird 1787 bring 789 on y voit donc une volonté de me nuire comme à chaque YouTubeur que fait cette personne. Donc, on voit un blocage de taxi messieurs, dames. Donc, ça, ce qu'il faut bien comprendre c'est que c'est illégal, c'est interdit et vous n'avez pas à le faire. D'accord ? Donc, c'est pour ça que quand vous voulez vous connecter sur une piste en service, c'est formellement interdit. Ok ? Voilà. Je ne peux pas mieux faire par rapport à tout ça de vous réexpliquer les choses et donc de vous expliquer que quand vous vous connectez sur un taxi web, même si vous vous connectez à un service, par exemple, en fait, tous les services à ce jour récoltent votre adresse IP, même si vous êtes en VPN, votre adresse MAC. Pour certains, pensez à changer votre adresse MAC. Soyez pas cons, pensez à la changer parce que s'il y en a qui ne sont pas capables de la changer, ça s'appelle être cons et ne pas avoir un temps soit peu pris d'éducation et de formation en informatique. Mais ça, là-dessus, malheureusement, on ne peut pas arrêter ces gens-là. Ensuite, on m'a remis les enregistrements du contrôle aérien civil en Guadeloupe. Et là, figurez-vous qu'on est un petit peu dans le même type de situation, mais cette fois-ci sur une piste en service. Et là, en Guadeloupe, on voit un appareil non identifié, un A380, avec un code 1200 et avec un code transpondeur éteint en mode stand-by. C'est-à-dire que c'est éteint un blocage de piste de manière volontaire et dans le but de venir troubler l'atterrissage et dans le but de venir faire chier les contrôleurs. Malheureusement, cette personne a été chopée par un staff des Caraïbes que je remercie et donc par le contrôleur approche du Rézet et dont je le remercie chaleureusement par rapport à tout ça. Donc, vous voyez, toutes ces données radar, si on prend un petit peu tout ça, d'accord, on voit donc comme je l'ai dit ici un blocage de piste et si on prend les locks de la Guadeloupe, eh bien, l'avion qui était ici, on a eu son call sign qui était Mac Yankee Tango Tango et si on remonte un tout petit peu plus loin, eh bien, ce Mac Yankee Tango Tango, si on reprend, regardez, on le retrouve ici. Donc, afin de répondre à Archange on le retrouve ici et, oh, miracle, ça a été enregistré, dis donc. Merci, Vatsim. Vous voyez, ce n'est pas compliqué. Ça a été enregistré parce que ça a duré deux minutes. Ça a duré deux minutes par connexion. C'est con, mais ça enregistre tout, Vatsim. Eh ouais. Donc, voilà. Donc, là, en plus, on a un log. Ça s'est passé précisément à 22h44 et 46 secondes. Donc là, on a un log extrêmement précis avec un VID, d'accord, le VID 1492-875. You see, c'est un log system. to Lewis Approach with the callsign Mike Enki Tango Tango and the VID 1492-875. Vous voyez, on a un callsign, on a un log et ce log nous montre quoi ? Eh bien, nous montre qu'à ce jour, eh bien, on a quelqu'un, malheureusement, on sait qui c'est, qui a voulu créer du trouble. Bon, écoutez, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, j'ai envie de vous dire, tant pis pour lui, tant pis, mais au moins, on sait. On sait et on est au courant. D'accord ? Alors, si on regarde bien, on s'aperçoit que les logs de Paris, tout comme de la Guadeloupe, coïncident. C'est-à-dire que tout coïncide vers le compte de ce dernier. De plus, je mets en garde Vatsimeivao, que ce dernier, en fait, il crée de multiples comptes avec de nouveaux comptes avec une fausse identité. Je demande donc au site web marchand, tout comme au site des réseaux d'aviation civile virtuel, de rester vigilant parce que cette personne est bête, immature, autiste et en manque d'éducation et donc dans l'incapacité de lire et de comprendre les règles. Bah oui, quand on est handicapé, on est un peu bonnet. Bon, c'est pas très grave. J'ai rien contre les handicapés, je le dis tout de suite. C'est juste qu'à un moment donné, quand vous ne voulez pas respecter les règles, ça s'appelle être bonnet et ça s'appelle être handicapé mental. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. C'est pas grave, en soi, mais il faut dire les choses. D'accord ? Voilà. Bon. Alors, juste un point sur l'article de presse que j'ai vu ce matin sur Update qui s'appelle donc La Voie du Nord. Donc, je reviens à Cyberattaque, que faire en cas de piratage ? Donc, on peut lire notamment concernant les réseaux d'aviation et où les faux comptes. Je vous lis le passage de l'article de presse que vous pourrez retrouver sur le www.lavoidunord.fr Donc, l'article Cyberattaque, que faire en cas de piratage ? C'est marqué le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique et ou morale et ou de la déterminer ainsi son préjudice ou préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque à fournir un service soit consentir à un acte opérant obligation et ou décharge, l'escroquerie est punie de 5 ans d'emprisonnement, 375 000 euros d'amende. Voilà. C'est pas moi qui te dis, c'est la voie du Nord. Et ça fait partie des règles du code pénal, messieurs, dames. Ça s'appelle les règles. Là, voilà. OK ? Donc, à ce jour, on se rend compte que quoi ? On se rend compte que cette personne n'est pas capable, un tant soit peu, de respecter les règles. C'est pas grave. Vous voyez donc qu'on a quelqu'un de manière manifeste qui veut faire de la fraude. C'est pas grave. Fais de la fraude. Continue à faire de la fraude. C'est pas grave. C'est pas moi que tu veux impacter. Ça va être les autres services. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, bon, malheureusement, on a toujours quelqu'un qui, là, a toujours créé du tort aux gens, à faire de l'intimidation. Donc, voilà. Malheureusement, et je dis sur la personne qui vient de marquer « Vérifie ton Gmail ». Alors, petite information pour répondre à cette personne. Tous les mails en provenance des adresses mail que j'ai cités ont tous été bloqués et filtrés. C'est-à-dire que Google a fait en sorte de bloquer ces adresses mail-là vers mes adresses professionnelles puisque je les ai eues au téléphone. donc inutile d'avoir ce callsign, s'il te plaît. Merci à toi. Donc, vous voyez qu'on a beaucoup de choses et qu'on en tire beaucoup de choses de tout cela. Bon, ben voilà, on sait que c'est pas Yano, on sait ce qu'il veut faire et on sait ce qu'il veut faire. Voilà. Donc, on voit quoi ? Que l'utilisation d'un faux nom d'identité est formellement interdit. C'est des règles qui sont établies en France et dont malheureusement, certains qui sont hors France ne sont pas capables de comprendre ces règles-là. Ben oui, sur chaque pays, chacun a ses règles. Bon, ben ok, sauf que ben voilà, bon, c'est pas grave. En soi, c'est pas grave. Mais bon, ça montre bien le fait que, voilà, il y a des gens qui sont abrutis, qui sont pas capables de comprendre des règles. C'est pas grave. C'est pas grave. Il en va de même lors d'une usurpation d'identité d'une personne ou de l'utilisation d'un nom sans le consentement de la personne, chose que ce dernier a fait en utilisant d'autres adresses mail dans le but de me nuire. D'accord ? Donc, les adresses mail que j'avais citées un tout petit peu plus haut, d'accord ? C'était ces adresses mail-là. Ces adresses mail-là ont tous été blocked par Google. C'est-à-dire qu'il ne peut plus utiliser quoi que ce soit. D'accord ? Bon. Ok ? Donc, ces adresses mail-là, il y a eu des filtres de créés. Donc, il leur a beau m'écrire, ça passe... Il y a des filtres qui ont été créés, justement, pour éviter que je puisse recevoir ça. parce que c'est considéré auprès de Google comme du spam. Ce n'est pas grave. Vous allez me dire « Merci Google ! » Ben oui. Enfin bon. Donc, voilà. Donc, de plus, voici l'historique d'une conversation et d'une personne qui a pris ma défense. Donc, ça, c'était le contrôleur à la tour de Roissy. Donc, on voit ici que Yano, lors d'une conversation sur le serveur d'un YouTuber, me demande de la fermer et que j'ai des accusations qui sont sans preuve. Ben si, parce qu'en fait, on a toutes les preuves. On a toutes les preuves. Un, des logs de connexion au radar au sol et sur une piste en service en Guadeloupe. On a les radars de connexion à CDG, donc ce sont les mêmes. D'accord ? Donc, ces données radars, peu importe si cette personne veut ou ne veut pas assumer ses actes, ce n'est pas grave. Moi, j'assume ce que je dis, c'est qu'à ce jour, les données radars, on ne peut pas les falsifier. Ces données radars, elles sont là, elles sont là pour vous montrer que j'ai raison. D'accord ? Donc, pour vous montrer qu'à ce jour, cet utilisateur n'est pas capable de respecter les règles. Ce n'est pas grave. En soi, ce n'est pas grave. Voilà. Donc, vous voyez, c'est comme beaucoup de choses. On sait qu'il utilise un VPN, on sait qu'il oublie juste de modifier son adresse Mac, mais bon, quand on est con et qu'on n'est pas capable juste d'aller comprendre comment modifier une adresse Mac, c'est qu'on n'a pas suivi une formation d'informatique. Il y a plein d'informations d'informatique. D'accord ? Et ces formations d'informatique, justement, elles sont là pour vous aider. Elles sont là pour vous faire comprendre aussi les dangers du web et pour vous faire comprendre certaines choses. C'est-à-dire qu'à ce jour, la personne, donc Payano, n'assume pas ses actes. D'accord ? Et comme il dit en dessous, le contrôleur, il n'a pas l'affirmé parce que tu lui casses les bonbons avec tes caprices de merde. Il a raison. Il a raison. Il a raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce caprice de merde, comme il dit le contrôleur, mais il a raison et je lui donne raison par rapport à ça. Pourquoi ? Et bien parce que tout simplement, il a raison de le dire. Il a raison de me défendre et de dire, ça suffit. Ça suffit. Ce n'est pas parce que tu es de nationalité ou je ne sais quoi que tu dois venir emmerder ton monde en France. Si tu n'es pas capable de respecter les règles, c'est retour. C'est retour home et tu ne viens pas faire chier ton monde. D'accord ? Ce n'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Donc, encore un grand merci à vous tous de me soutenir. Si vous avez des questions, je vous invite à revoir mon point d'hier concernant la vérité d'hier qui vous a été cachée et dont je me suis permis cet après-midi de vous faire un point extrêmement rapide par rapport à ce qui s'est passé à Paris tout comme en Guadeloupe. D'accord ? Parce que je pense que la vérité devait être sortie et je pense que sur mes deux explications que j'ai fournies, je pense que vous aurez toutes vos réponses à toutes vos questions. D'accord ? Donc, si vous en avez, vous pouvez m'écrire dans la partie chat directement. Donc, voilà. Je vois qu'il y a, par exemple, Axel Wett, 777 Whiskey. Si tu as des questions, n'hésite pas. Tout comme Ségolène, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. D'accord ? Je suis là pour y répondre. Je remercie chaleureusement du fond du cœur Google, Microsoft, Vetsim, Facebook, Xbox, parce que Xbox, je n'ai pas donné leur nom, mais merci à eux d'avoir joué le jeu et de m'avoir écouté après mes nombreux appels. Merci à eux d'avoir fait le nécessaire, donc d'avoir bloqué les adresses mails comme je les ai cités directement et donc de m'avoir enfin écouté et donc d'avoir pris des mesures de bannissement immédiat et ce, à vie, au moins, cette personne arrêtera d'emmerder d'autres personnes sur la partie de Microsoft Flight Simulator 2020 et donc arrêtera de venir emmerder son monde et donc de foutre le bordel. Donc comme quoi, quand on a pris des mesures supplémentaires d'options lors du live de cet après-midi, eh bien, il n'y a pas eu un seul raid. Je pense que vous vous rendez compte un petit peu que des mesures drastiques ont été prises. Mais bon, ça fait encore une nouvelle fois preuve et référence à une personne qui est incapable de comprendre les choses. Voilà pour ce communiqué que j'avais à vous présenter cet après-midi. Donc si vous avez des questions sur ce communiqué, si vous avez des questions à me poser sur ce communiqué, sur ce qui s'est passé à Paris, sur toutes les choses, je peux vous répondre. Je vais vous laisser quelques minutes afin de tous vous répondre. Donc j'espère vraiment que tous ces éléments techniques et tactiques vous auront permis de comprendre ce qui s'est passé. D'avoir fait au moins la lumière sur la vérité qu'on a voulu vous cacher hier. D'avoir sensibilisé tout le monde, d'accord, sur les fausses adresses que créent ce dernier, sur le fait qu'ils volent des identités, sur le fait qu'ils bloquent des pistes, sur le fait qu'ils créent de multiples comptes. C'est une personne qui n'est pas capable de comprendre les règles et c'est ce que disait ce matin, comme je le disais, je le répète, un infectiologue sur BFMTV, il disait de toute façon il y a une minorité d'être français qui ne veulent pas respecter les règles et ça malheureusement on n'y peut rien. Bah si on n'y peut quelque chose en fait, c'est leur foutre des amendes et les privés de leur passion virtuelle et réelle. C'est pas plus compliqué en fait, moi j'ai compris comment il fallait faire mais bon, ça visiblement, voilà. Donc, voilà, donc, en termes d'explications je vous ai tout donné, voilà, tout ce que j'avais à vous donner, c'est à dire qu'à ce jour vous avez toutes les explications, vous avez des éléments clairs, vous avez des explications claires, nettes et précises. Voilà, je vais vous laisser quelques minutes dans la partie chat comme je disais, si vous avez des questions parce que je vois qu'il y a 7 personnes qui sont sur le stream en direct, donc je vois Axel Way et Sego1011, si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser, je peux répondre donc à toutes vos questions et si vous n'en avez pas et bien écoutez, on va se retrouver très prochainement, en tout cas, voilà, une chose aussi est sûre et je terminerai aussi là dessus, c'est à dire que sur ETS2, donc ATS et TMP, pardon, on n'a pas ce problème là, on n'a pas des problèmes d'insultes, d'injures, d'usurpation d'identité, on n'a pas ça parce que tout passe par un compte Steam et en fait, Steam sont extrêmement bienveillants sur les doubles comptes, les triples comptes, ça là dessus, ils ne vous ratent pas et c'est comme sur TMP, ils ne vous ratent pas et c'est un bad avis, croyez-moi que ça vous calme un peu et croyez-moi que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, donc voilà, donc en soi, je remercie vraiment toutes les personnes de m'avoir accueilli sur les convos aussi sur ETS2, je remercie donc Sego1011 de faire le travail, je remercie tout le monde donc de votre soutien, voilà, parce que vous êtes extrêmement nombreux, merci à vous tous donc de m'avoir soutenu, merci à toutes les personnes donc VATSIM, Google, Facebook, Ivao, enfin tout le monde, tout le monde, toutes les entreprises que j'ai eu au téléphone, merci à elles parce que ça n'a pas été évident, ça n'a pas été simple de travailler comme ça, donc voilà, si vous avez des questions, je vous invite donc à revoir ce live stream, donc vous aurez tous les éléments, vous aurez le replay en plus sur la chaîne principale et vous pourrez donc poser vos questions dans la partie commentaire bien entendu et je vous laisserai donc tous les liens pour aller consulter les règles de VATSIM et consulter donc les règles en cas de cyberattaque que faire, ça c'est l'article de la Voix du Nord justement qui explique que en fait et pour terminer par rapport à ce que fait donc ce dernier, le fait que tu utilises un faux nom ou une fausse qualité ou que tu abuses d'une qualité vraie et que tu emploies un faux nom dans le but de tromper des personnes physiques et ou morales, c'est puni, c'est de l'escroquerie, d'accord ? Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre, d'accord ? C'est à dire que vous n'avez pas à faire ça, d'accord ? Voilà, je ne peux pas mieux faire que de sensibiliser tout le monde, de dire maintenant ça suffit, de pointer du dos aussi la responsabilité aussi d'Idao par rapport à tout ça, à des personnes corrompues qui n'ont pas voulu faire le travail, qui ont voulu vous cacher la vérité aussi et qui n'ont pas voulu vous communiquer les vrais faits, c'est à dire que ce sont des faits, les faits de hacking qu'on m'a reproché, ces faits de hacking, il n'y a rien à ce jour, il n'y a rien qui le prouve, qui le permet de le prouver, à ce jour, je veux toujours la vérité et qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de me la donner, donc pour moi, j'estime que tout cela est faux, moi j'ai hacké personne et je n'ai piraté personne, voilà. … Merci. Alors, visiblement, je ne peux plus streamer en direct, c'est pour ça que je me suis arrêté rapidement parce que visiblement, le haters a signalé plusieurs fois mes comptes dans le but justement de faire taire la chaîne. Donc voilà, écoutez, vous avez donc une preuve manifeste de ce qui se passe, c'est à dire que cette personne n'est pas capable de comprendre qu'il y a des règles sur Internet et donc malheureusement, ce haters n'est pas capable de comprendre les choses. Voilà, en tout cas, merci à vous tous de nous avoir suivis, très bon après-midi et salut tout le monde. Ciao. Sous-titrage ST' 501